Musique Bonjour à tous ! Courts ordinaires de courses extraordinaires ! Nous vous emmenons sur une nouvelle aventure pour un événement mythique le Grand Raid des Pyrénées ! Musique Le Grand Raid des Pyrénées, c'est une course de montagne qui se déroule sur plusieurs distances entre 40 et 160 km pendant 3 jours en 7 fin août Les courses se déroulent au départ de Vialor dans le département des Hauts-de-Pyrénées Pour cette 15ème édition, nous avons 5000 coureurs au départ et pour cela, nous avons la chance d'avoir 800 bénévoles qui encadrent, ravitaillent, contrôlent le balisage et apportent les ravitaillements Donc depuis 3 ans, nous avons aussi des courses enfants en 3 distances différentes pour que les plus jeunes puissent faire comme leurs parents et s'imaginer un jour prendre le départ de Grand Raid des Pyrénées Musique 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 Allez, allez, allez ! Musique 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 ... Pour cette quinzième édition, le reportage sera centré sur le parcours du Tour des Lacs, 80 km avec 5000 m de dénivelé positif. Et pour vous emmener en immersion au cœur de l'événement, nous allons faire comme les autres coureurs, retirer un dossard et essayer de terminer la course dans les temps impartis, donc de ce parcours technique et exigeant. Serré, pas serré ? Comme ça, c'est très bien. Voilà. Parfait. Merci. Bonne course. Et avec le dossard, nous avons eu la surprise d'avoir un tee-shirt, mais aussi un pâté, un saucisson, une bière, un cake et un petit sac pour nos déchets et rester écolo. Donc, Jérôme, c'est ton premier GRP et ton premier 80 km. Tu doubles la distance puisque c'est ta plus longue distance. Toi, plus longue, c'était 43 km lors du trail de Volvic. C'est ça. Donc là, tu vas doubler. Comment t'appréhends justement ce changement de distance ? Je me dis si je ne suis pas un peu complètement fou, mais non, il faut franchir le cap. Et puis les Pyrénées, c'est une montagne que j'adore, que je connais assez bien. Donc voilà, c'était une très belle occasion, pas très loin de chez moi, de franchir un vrai cap. Tu peux parler du briefing de course ? Oui, les briefings sont toujours très importants, donc il faut bien s'en imprégner. Les consignes, c'est de la montagne, donc c'est toujours sérieux. Il ne faut pas traiter par-dessus la jambe, donc c'est important. Du coup, si tu réussis ce défi, cette année 80 km, tu doubles encore le prochain défi ? C'est-à-dire 160 km, tu reviens l'année prochaine ? Alors déjà, c'était un challenge avant mes 50 ans. Donc, je ne sais pas, on va déjà voir comment se passe cette course-là. Et puis, oui, ça me tente un peu, mais je me dis 160 en montagne, autour de 10 000 de dénivelé, c'est quand même un sacré challenge. Je s'en ai déjà un beau, mais là, je ne sais pas si j'en serais capable. On verra ça après, on verra ça après. Je ne peux pas dire non. Maintenant, repos, car le départ de la course se fait demain matin. Samedi 27 août à 5 heures du matin. Bonne nuit. Allez, il est 4h30, direction le départ, donc à 5 heures dans 30 minutes. À un départ prévu, dans maintenant une dizaine de minutes, la pression qui monte. 10, 9, 8, 7, 6, 7, 4, 3, 2, 1. On a la exceptionnelle, regardez-moi ça, ils sentent tous sourire, toujours avec la banane. Regalez-vous, ouvrez les yeux, levez la tête, prenez du plaisir, kiffez votre journée. Après deux kilomètres de plat, donc on attaque la montée au col de portée. 1500 mètres de D+, pour environ 12-13 kilomètres de distance. Bonne tour, super ! Bravo ! Il y a des vraies pipettes autour de moi. Ouais ! C'est le stade montoire. Tu donneras ton pseudo pour Youtube, on se retrouve dans la vidéo. Ouais ! Marseille-Provence Productions. C'est vrai ! Je suis, j'ai liké et tout. Nous on y en a vu que tu venais. Je filme que ce qu'en Chine normalement, mais là ça n'a pas l'air d'être le cas. Alors là, c'est team Salomon et team... Non, c'est pareil. C'est mon de Marsin là, les Landes. Ça va, vous l'avez supporté ? Ouais, super ! J'étire, j'étire ! Calme David, s'il te plaît. Je ne suis pas une fille facile. Tu me l'as déjà dit, non ? Vous le faites à deux du coup ? Ouais ! On se motive ? Mais ils font hein ! Voilà ! C'est pas mal hein ! Qui tire l'autre là actuellement ? Ah pour moi c'est madame hein ! C'est vrai ? Ouais ! Il y a un bon réveil matin ! Petit réveil musculaire ! C'est ça ! Donc c'est comme nous, pas d'objectif chrono. Le but c'est juste de finir. C'est terminé ! Tout à fait, c'est bien ! Passer les barrières. La première a l'air un peu tendue. On verra. Là on commence à passer au-dessus des nuages. Ça devient très intéressant là. Premier rayon de soleil. On va pouvoir bronzer. Et objectif en vue. Le col du portais. Ouais. Non, un kilomètre. Ça me dit bien d'en chier. Premier GRP et deuxième trail de ma vie. Eh ben, chapeau ! Et tu te lances sur 80 kilomètres. Ouais, ouais, ouais. J'aime pas les plus défis. Après, peu importe le résultat à l'arrivée. Faut finir. Tu as mon respect franchement. Chapeau de te lancer sur une telle distance. Pour un deuxième trail. Voilà. Bravo, franchement. Col du portais. Un peu de vent, mais ça fait du bien. Nous sommes à 20 minutes de la BH. Donc va falloir speeder. Mais la mienne est pas là, elle est encore dans la montée. Allez la mienne, on est à 15 minutes. 15 minutes pour aller au ravito. 1,5 km. Allez, cette fois, il faut courir. Oh les beaux t-shirts, les grands raids. On y est en octobre là. Ravitaillement dans 400 mètres. Donc il est juste devant là. Il y a même de la soupe. Il y a même de la soupe. En plus de la déstabiliser. C'est ma soupe. En plus. Merde. Il y a même... Il y a même de la soupe. Il y a de la douce. Il y a même de la douce. c'est bien c'est de faire des pauses aussi ça va ça se passe bien ah oui on s'en est calme ouais en plus la météo est trop cool donc c'est vraiment du bonheur pour l'instant pourvu que ça dure ouais pourvu que la météo soit comme ça tout le long et c'est parfait c'est le lieu de repos idéal manque juste la canne à pêche ça va soit bien il va tranquille tranquillement on profite elle est magnifique loin une clarté donc les photos sont disponibles sur photosport c'est sa photo sport et eau et au stand dans le centre du village super merci beaucoup le terrain commence à être plus technique là on voit la montée on voit dans le creux ça va bien grimper oula celle là elle va faire mal de l'animation ici parce que c'est une course extraordinaire à votre avis vous allez voir le point de vue vous allez voir vous allez comprendre vous faites un 360 quand vous êtes ici merci et gagne amia tu vois ton objectif là bas le pic du midi il est juste derrière vous allez cacher sur la vidéo on le verra pas trop on essaye de faire attention parce que la descente est très glissante il y a pas mal de rochers lisses et qui sont encore mouillés regardez moi ce chantier il faut éviter les cailloux bancales sauf qu'on ne voit pas donc là on arrive au refuge je sais plus le nom alors comment il s'appelle ce refuge campana c'est en 2019 je te reconnais et un très bon reportage assez gentil merci avec un copain argent oui ricardo ricardo tu vois qu'on connaît il est très fort et ça c'est bien passé voilà vous avez choisi un bon endroit là pour faire le ravitaillement vous êtes bien calé hier on était pour le 160 aujourd'hui le 80 aujourd'hui le 80 alors serge qui est un grand fan du grand raid à réunion j'ai un peu aussi c'est magnifique et grp aussi tu as fait le chemin spécialement pour le grp ah oui spécialement pour venir faire le tour des lacs donc on se voit sur le grand raid aussi ah oui on se voit parce qu'on y sera présent avec la mia qui est en pleine forme c'est sa séance d'entraînement c'est pour ça qu'on n'a pas pris les bâtons il y a des lacs de partout c'est pas pour rien qu'on appelle le tour des lacs là on va attaquer la la montée pour aller ensuite au ravitaillement la mogie et celle-là a l'air de bien piquer encore une fois voilà nous arrivons au col avant la mogie le problème c'est que la barrière horaire ça va être très très compliqué je pense pas qu'on la passe on verra bien en espérant qu'ils ont un peu de souplesse avec la barrière horaire je pense que c'est en glissant surtout au départ ça marche moi c'est 1 km 2 allez 1 km 2 ça allez 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 on 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 Et la montée, la mien a vraiment du mal à monter, moi j'ai eu du mal sur la dernière là, bon voilà, après c'est comme ça, c'est aussi valable. Et en sprintant dans la descente là pour essayer de passer la VH, je me suis fait la cheville droite, j'espère que c'est juste une foulure et pas une entorse. Musique 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 Musique